Olga est congolaise. La jeune fille habite Kinshasa, la capitale. Chaque semaine, pour faire grossir ses fesses, elle prend du C4, qui augmente l'appétit. Pour en parler, Olga préfère rester anonyme. J'en achète en sirop et en comprimé. Je mets 60 comprimés dans le produit en sirop, je mélange, puis j'en prends avant de dormir. Cette course aux rondeurs vient de la culture congolaise. Ici, la belle femme, c'est celle qui a des formes, tout en volupté. Le fait d'avoir une taille forte, c'est d'abord signe de bonne santé, mais c'est également signe de maturité. En Afrique, l'esthétique physique qui est liée, je crois, au port du pagne. Le pagne va mieux lorsque la femme a des rondeurs. Médicaments, épices pour exciter l'appétit, cette course aux fesses rondes devient un problème de santé publique pour les médecins. Ça provoque, n'est-ce pas, cette envie de beaucoup manger, cette surcharge alimentaire qui va entraîner finalement une surcharge pondérale. C'est-à-dire l'obésité. C'est dangereux. Je dois dire, s'il y a des femmes qui le font, elles doivent arrêter parce que c'est du poison aussi. Mais pas facile de se défaire de la pression sociale. Ici, les pilules pour grossir sont aussi populaires que celles pour maigrir dans les pays occidentaux.